Lumière, caméra, action et une nouvelle courte vidéo commencent à être produites dans le petit studio de la société de vidéos courtes de 4 ans, DX Channel. Leur travail est populaire avec plus de 200 des vidéos apparaissant sur des plateformes comme YouTube ou Bilibili. Cela peut prendre environ 6 semaines pour en faire une, mais ensuite il y a un problème, un grand risque qu'elles soient volées. Nous avons probablement vu une vidéo sur 4 qui ont une sorte de droit de copie qui a été violée. Souvent les vidéos sont redécoupées en morceaux d'une minute à trois minutes et elles sont téléchargées en série. De 2019 à octobre de cette année, le site national des droits d'auteur 12426.cn a suivi plus de 10 millions de courtes vidéos créées par quelques 100 000 cours vidéastes. Le résultat a montré que 92,9% des vidéastes originaux exclusifs ont vu leur droit de propriété intellectuelle violée. Bien que le centre de surveillance affirme que 95% d'entre eux ont été en mesure de protéger avec succès leurs droits, il n'est toujours pas si facile pour eux de le faire. Bien sûr, la façon la plus facile de gérer les pirates est de se plaindre à eux directement, mais cela ne fonctionne pas toujours. Nous avons remarqué qu'il y avait un compte qui a effectué le déchargement et le rechargement de notre contenu en supprimant nos filigranes depuis plus d'un an. Ils ont probablement 30 ou 40 vidéos de nous. Et puis quand nous avons découvert cela, nous avons essayé de les contacter, mais ils n'ont jamais arrêté. Avec la loi chinoise dans sa forme actuelle, le statut de droit d'auteur des courtes vidéos peut être difficile à établir. L'avocat Chen Yifu traite des dizaines de cas de violations du droit d'auteur chaque année. Et il dit que les producteurs de vidéos font face à un certain nombre de problèmes quand il s'agit d'établir leurs droits devant les tribunaux. Il est difficile pour les fabricants de vidéos courtes d'identifier les contrevenants qui utilisent leur travail sur le droit d'auteur en ligne. En outre, pour déposer plainte, il y a un coût juridique plus élevé et un niveau relativement faible de réparation et un long processus pour les procédures judiciaires. Pour les courtes vidéos, elles sont souvent de très courte durée et beaucoup d'entre elles sont de purs enregistrements. Par conséquent, le niveau d'originalité est souvent remis en question. La solution est en chemin à la fois de la législature chinoise et de la plus établie des entreprises qui utilisent des courtes vidéos. L'Assemblée populaire nationale a modifié le mois dernier la loi sur les droits d'auteur, modifiant particulièrement la définition juridique des œuvres. Elle comprend désormais toutes les formes d'œuvres audiovisuelles, pas seulement les productions cinématographiques. Bien que la nouvelle loi n'en fera en vigueur qu'en juin prochain, certaines plateformes ont déjà fait des efforts pour protéger les droits d'auteur des producteurs dont ils utilisent les vidéos, dont Doin. Cette année, l'entreprise a lancé un nouveau plan de protection des droits d'auteur appelé Original Creators Alliance Programme. Une fois que les créateurs de contenu s'inscrivent à ce programme, nous les aidons à surveiller le piratage et les infractions par des plateformes tierces. Les créateurs de contenu n'ont pas besoin de publier du contenu exclusivement sur Doin pour rejoindre le programme. Ils peuvent se joindre en cliquant simplement sur notre application. Le programme est béni également ceux qui portent atteinte aux droits des vidéos sur notre plateforme. Nous faisons connaître les comptes contrefaits. Jusqu'à présent, le programme de Doin a attiré 25 000 créateurs de vidéos et les a aidés à incriminer plus de 220 000 vidéos contrefaites. Selon le cabinet de conseil iResearch, la commercialisation de l'industrie chinoise de la vidéo courte a maintenant considérablement mûri avec un revenu global qui devrait atteindre 211 milliards de yuans d'ici la fin de l'année. Un très grand marché avec une très grande base d'utilisateurs et donc un très grand besoin de protection des droits d'auteur.